La petite chouchoute de l'Amérique t'a filé sa clope ? Oh la vache ! Elle en pince pour toi mon pote ! J'arrive pas à croire que t'aies envoyé ce bon vieux weekly enquêter sur ce débile de morse pendant que t'allais t'acoquiner avec Hélène Moore en personne ! Oh c'est pas vrai ! Eh ben on va dire que la prochaine fois on échange nos places, t'es ok ? A ton tour, dis-moi ce que t'as pu découvrir. Ah, alors là tu vas adorer, t'es prêt ? Non seulement j'ai du nouveau, mais aussi j'ai... Blacksad. Merci, merci mille fois monsieur Blacksad. Hein ? Oh, madame Colbert. Mon mari m'a réveillé ce matin avec des roses et un petit déjeuner au lit. Il m'a raconté qu'il avait eu une grosse frayeur la nuit dernière sans vouloir entrer dans les détails. Et puis, qu'il n'avait pas cessé de penser à moi depuis. Il veut m'emmener au chute du Niagara pour une seconde lune de miel. C'est chouette, mais... je ne vois pas trop pourquoi vous me remerciez moi. Vous plaisantez ? Vous vous souvenez des doutes que j'avais sur lui ? C'est vous qui m'avez fait changer d'avis. S'il m'avait suggéré de m'emmener au chute du Niagara alors que je le soupçonnais encore, j'aurais pris ça pour une manœuvre hypocrite. Ou pire, j'aurais pensé qu'il cherchait à se donner bonne conscience. Oh, vous savez, je n'ai fait que mon boulot, le plus honnêtement possible. Profitez bien de votre mariage. J'espère que vous et votre mari seraient très heureux. Je tenais juste à vous raconter tout ça. Envoyez-moi votre facture quand vous pourrez. Vous êtes un type bien, Black San. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Il y a un truc dont tu ne m'as pas parlé ? Possible, mais là, c'est ton tour. Parle-moi de Cassidy. Allez, accouche. Je n'ai rien trouvé qui puisse laisser croire que Cassidy ait quelque chose à voir avec le meurtre de Don, mais... Eh bien, quel reporter. Mais je sais que Cassidy joue ce soir au poker avec un certain Howard M. Farnham II, un mania texan qui cherche à mettre les pattes sur le business de la boxe. Je sais également que lui et Cassidy ne se sont jamais rencontrés de visu. Et que Farnham, qui loge à l'hôtel Balford, n'a jamais quitté sa chambre étant donné qu'il a passé la nuit en compagnie de trois bouteilles de bourbon. Hé hé. Alors, mon pote, écoute un peu mon plan. Je vais me rendre à l'hôtel, mettre K. ou Farnham, et prendre sa place dans la partie de poker. Comme ça, je pourrais faire parler Cassidy. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas un plan franchement génial, ça ? Je crois que nous avions convenu que la prochaine fois, c'est toi qui t'occuperais d'Hélène Moore et moi de Cassidy. Non ? Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ding Dong. Drôle de nom pour une ville. Oui, vous m'aviez fait le rasage vietnamien ? Oh oui, je m'en souviens. Entrez, je vous prie. Installez-vous. Vous comprendrez, j'en suis sûr, la nécessité de faire preuve de tant de prudence. Notre hôte a de nombreux ennemis. Il faut bien que quelqu'un se charge de les tenir à l'écart. Bien sûr, je comprends. Vous m'envoyez heureux. À présent, veuillez répondre à ma question. Combien coûte un rasage vietnamien dans les formes de l'art ? Donc bon, il est assez clair que l'agneaule a enfoncé le dernier clou du cercueil de mon mariage. Après que ma femme m'est surpris en train de la tromper avec la bonne, si vous voyez. Mon second mariage aussi, en fait. Après ce que j'avais fait à son père, si vous voyez. Enfin bon, toutes ses maîtresses, à un moment, ça finit par lasser. Alors j'ai décidé que, à partir de dorénavant, je ne me limiterai plus qu'au professionnel. Quitte à finir par en épouser son Tain. Votre histoire, elle me parle, monsieur Farnham. Alors, je vais être honnête avec vous. Je suis l'esclave de Cassidy. Il m'a prêté de l'argent qui m'a servi de dépôt pour une partie de poker et j'ai tout perdu. Maintenant, je suis obligé de travailler pour éponger ma dette. Votre problème, c'est pas que c'est dit, l'ami. Votre problème, c'est la pauvreté. Moi aussi, j'ai filé un dépôt ce matin pour une grosse partie. Mais c'est que de l'argent de poche pour moi. De l'argent de poche pour être honnête. Je vous ai demandé combien. Mais bien sûr qu'ils m'ont donné un récépissé. Vous me prenez pour qui, hein? Je vais vous le montrer. Tiens, je vais aller voir. Je sais pas si... Là, je l'ai mis. Je reviens. Je vais vous le montrer. Ding dong. Drôle de nom pour une ville. Le carnet d'adresse de Farnham. Il doit déborder de coordonnées de type plus ou moins louches. Je viens de vous le dire. Rien de plus que de l'argent de poche. Quand c'est que des clopinettes, je ne me donne pas la peine de retenir le chiffre. Et vous n'aurez plus à le faire. De l'argent de poche pour être honnête. Je vous ai demandé combien. Mais bien sûr qu'ils m'ont donné un récépissé. Vous me prenez pour qui, hein? Je vais vous le montrer. Tiens, vous allez voir. Je sais pas si... Là, je l'ai mis. Je reviens. 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 Vous auriez pu me dire plus tôt que vous l'aviez dans votre poche ? Je suis quasiment certain de le savoir, mais dites-moi tout de même, qui vous a recommandé de venir dans ce salon? Je vais vous révéler un secret à propos de ma première femme, l'amie. Lorsque je l'ai rencontrée, elle avait rien à Paris-Sou... Il n'y a pas qu'il s'abouille, là. Farnam. Ah, ça, si ce n'est pas le héros du jour! Je n'aurais probablement pas besoin d'imiter ces gestes au cours de la partie, mais ça ne coûte rien d'essayer. Voilà qui devrait assurément me donner un petit côté texan. Parler comme un texan ne sera pas des plus aisés, mais je ferai de mon mieux. Ce n'est pas vrai! Quoi de plus texan qu'un chapeau de cow-boy? Eh ben si! Tout à fait! Je dois... Connaissant Farnam, la propriétaire de ce soutien-gorge n'a dû passer ici que pour affaire. En tout cas, Kenny, merci d'avoir arrangé cette partie avec Cassidy. Que Dieu te bénisse! Le plus cinglé de tous les texans de New York. Mon bon vieux pote Kenny, le plus cinglé de tous les fichus texans de New York. Avez-vous une idée du nombre de Kenny qu'il peut y avoir à New York? Alors, en dehors du lieu et de l'heure où doit se dérouler la partie, du mot de passe et du montant déposé par Farnam, de quoi d'autre allais-je avoir besoin? Heureusement, il n'y avait qu'un seul Kenny dans le carnet d'adresse de Farnam. Kenny X. Résident... Je n'en suis pas surpris. M. X a toujours eu très bon goût. Et seriez-vous, par le plus grand des hasards, ce qu'il a réclamé la dernière fois qu'il s'est présenté ici? Elle sent... la bringue. Rien. Pas même une Bible. Ne dis rien, Billy Bob. Ceci est mon nouvel ami Farnam. Je me trompe? Tout à fait. Votre barbier était sur le point de me raser de près. Ha 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 ! Il aura d'autres occasions de le faire. Billy Bob est toujours prêt à se mettre au travail. Absolument. Bon, allez! Dépêchons-nous d'y retourner avant qu'il finisse tout le Bourbon sans nous. Je ne l'ai pas encore fouillé, monsieur. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. M. Farnam est un honnet texan. Je suis sûr qu'il nous remettra son arme si nous la lui demandons gentiment. N'est-ce pas? Ah! Qu'importe à quel point une personne peut sembler superficielle, il existe toujours un moyen de la toucher au cœur. Avec gros plaisir. Merci. 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 Sous-titrage FR ?